Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment synchroniser une boucle à un enregistre, à un arrangement existant. Mon arrangement ici est un tempo de 98 BPM et voilà ce que ça donne avec un clic qui joue. Et je vais essayer d'y importer une boucle. J'ai ici une boucle qui m'est spécifiée à 90 BPM. Alors que se passe-t-il si je la place dans l'arrangement ? Eh bien on se rend compte qu'avec le clic, c'est pas du tout synchronisé. Alors il m'est possible premièrement de maintenir Alt enfoncé, d'attraper le bord droit de l'item et de le tasser vers la droite. Pour ainsi snapper, magnétiser si vous préférez, la fin de l'item sur une mesure complète. Et donc ce faisant, la synchronisation se retrouve maintenant effectuée. Ou alors j'ai une autre possibilité, c'est de directement prendre la boucle dans le Media Explorer et de mettre l'option Tempo Match On. Ce qui permet déjà d'écouter la boucle en même temps que votre arrangement avec le bon Tempo. Si jamais vous voulez passer d'une à l'autre via la fonction Autoplay pour tester la meilleure boucle qui irait dans votre arrangement. Et donc avec la fonction Tempo Match On, le simple fait de glisser, déposer, la boucle va automatiquement, comme vous pouvez le constater, la synchroniser à l'arrangement. Alors le souci, c'est que cette fonction marche si et seulement si, dans le fichier audio, il y a dans les métadonnées des informations de Tempo que Reaper peut donc adapter en faisant le calcul. Si d'aventure, ce n'était pas le cas, et je vais le simuler ici, si d'aventure vous aviez des boucles qui ne contiennent pas de métadonnées, et bien il vous est possible d'utiliser, soit la première technique que je vous ai montrée, mais qui n'est pas toujours très pratique, soit d'utiliser un script de mon cru. Alors, comment installer ce script ? Et bien, je vais vous donner le lien dans la description pour le télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans Options, Show Resource Path, Script, Dossier Renault. Vous le glissez dans cette fenêtre. Vous allez ensuite dans l'Action List, Reascript Load. Vous choisissez le script en question, Adjust Loop to Arrangement, Ouvrir. Voilà, il est prêt. Il est dans votre Action List comme toutes les autres actions. Vous pouvez lui coller un raccourci clavier, ou mieux, un icône de votre boîte à outils. Je clique donc sur Add. Je sélectionne Adjust Loop to Arrangement, Select. Il se retrouve maintenant dans mon boîte à outils. Je vais le renommer, par exemple, en appelant ça Fit Loop, par exemple. Et je vais lui coller un petit icône en cliquant droit sur l'icône. Loop, voilà, par exemple, cette icône-là peut être sympa. Je clique sur Save, voilà. Le script est maintenant activé. Et bien, c'est hyper simple. Une fois que votre boucle audio et votre item sont importés, vous lancez le script. Il vous demande le nombre de mesures que contient, le nombre de barres que contient la boucle. Ici, en l'occurrence, 2. C'est la valeur que j'ai mis par défaut dans le script. Vous cliquez sur OK et vous constatez alors que votre item se synchronise automatiquement à votre arrangement. Si d'aventure, la boucle n'était que d'une seule barre. Voilà, comme ceci. Donc, imaginons que ma boucle se présente comme celle-ci. Et bien, je lance mon script. Je place alors la valeur de une barre. Je clique sur OK et vous constatez alors que ma mesure est bel et bien. Et voilà ! J'espère que tout ça vous sera bien utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de mettre un petit like au passage. Ça fait toujours plaisir. À la prochaine. Merci pour votre attention. Ciao. C'est parti.